Groin des directeurs de publication des organes privés à la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien ouvre largement ses colonnes aux responsables de ces organes qui partagent tous la même préoccupation, des factures impayées. Et leur principal débuteur, l'État. Les factures s'accumulent, les procédures se compliquent et du coup, les journaux sont dans une posture où la trésorerie ne fonctionne plus normalement, se plaint le directeur de publication de l'économiste Faso interrogé. Une situation qui constitue pour eux un goulot d'étranglement et si rien n'est fait, il y aura beaucoup d'organes qui vont fermer, affirme-t-il. Et ça commence déjà avec le journal Notre Temps, étouffé par l'administration publique, titre l'observateur Palga, qui reprend le communiqué de ce Quotidien annonçant la suspension de ses parutions pour incapacité de fonctionner en raison de quelques dizaines de millions de francs CFA dû au journal. Toujours dans l'Obs, le cas Ama Amadou, l'opposant nigérien condamné hier à Niamey à un an de prison ferme dans l'affaire de trafic de bébés. « Véritable scandale politique ou simple cabale pour liquider le troublion de la scène politique nigérienne ? » s'interroge le journal. Le condamné toujours en exil doit choisir entre rentrer et affronter courageusement son destin ou rester définitivement en exil, synonyme d'une mort politique. Le pays revient sur le voyage de Tissé Kidifis, nouvelle figure de l'opposition congolaise en Guinée-Conakry, pour solliciter l'implication de Alpha Kondé, président en exercice de l'Union africaine, dans la résolution de la crise en RDC. Mais le journal se demande si Kondé pourrait rééditer les mêmes exploits qu'en Gambie au regard de la complexité du cas congolais. C'est une occasion pour lui de sortir encore plus grand, mais comment ?